Bon, j'ai à vous parler, vous mes impactés, mes personnes, parce que vous avez vu la honte sur ma page hier. J'ai mis un poste hier, où j'ai signifié clairement dans le poste qu'il y a eu une impactée qui voulait que, ça dit, je mette sa photo sur ma page pour son anniversaire, parce qu'elle avait eu ses 30 ans. Et j'ai vu des commentaires comme quoi, oui, bon, vous n'avez pas pris la peine de lire. On tue, nous, les Africains. On nous a déjà dit, hein, on nous a dit que les Africains n'aiment pas lire. Il y a même un grand savant, ou je peux dire un sachant, qui a dit que, si tu veux cacher un trésor, pour ne pas que le noir voit ça, mais ça n'a un livre, il n'avait pas menti. Vous ne lisez pas. Vous êtes peu cultivés. C'est ça. Oui, cette effrayance que je suis en train de dire, mais c'est la pure vérité. Vous avez fait, mes amis se sont moqués de moi, hein. Maman Bakayoko est venu rire de moi pour dire, mais les impacteurs, ces impacteurs-là, comment ils font pour eux, là ? Vraiment, prenez la peine de lire les postes. On nous le, ça dit que, ça dit que la société se moque des Africains, des Noirs, comme quoi on lit peu. Vous qui me regardez là, quel est le dernier livre que vous avez lu ? Hein ? Vous avez déjà lu un livre ? Vous ne lisez pas. Vous passez votre temps pour venir, tout simplement parce que vous détestez une personne. Vous prenez même pas. Il y a un qui dit là-bas, son visage, qui est là, son visage de 30 ans. Lui-même, je suis allé rire son visage, là. C'est comme si c'est un grumet qui est tombé sur son visage dans New York, là-bas. Arrêtez ça. Vraiment, j'ai eu oublié de savoir que les Africains, ça se confirme une fois de plus qu'on lit peu. On met des postes. Vous ne prenez même pas la peine de lire. Moi, voici le dernier. Eh, ça, c'est des affaires que j'ai achetées. Je retourne ça. Voici le livre que je suis en train de lire en ce moment. L'égalité des sexes. J'ai toujours un livre sur moi, dans mon sac à main ou bien au chevet de mon lit. Tous ceux qui me connaissent. Je dis que je suis votre éducatrice des années qui s'en viennent. Je suis là pour vous éduquer. Parce que quand tu lis, là, tu as le discernement. Tu arrives à faire des bons jugements critiques. Mais vous ne lisez pas. Oui, si tes parents ne sont pas mis à l'école, ce n'est pas grand. Mais à un moment donné aussi, quand tu grandis, là, tu peux aller au moins prendre des petits cours. Mais le fait qu'on nous reproche qu'on ne lit pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas allé à l'école. Nous sommes bien allés à l'école. Mais on n'aime pas s'instruire. Oh que oui! La lecture fait partie de l'instruction d'un individu. Donc vous avez jeté la honte sur moi hier. J'ai eu honte. Et quand mes amis se sont mortés de moi dans la nuit, vous me dites, mais t'es impacté là-haut. Ils ne comprennent pas français ou bien. Alors, t'es en a pas une honte. C'est ça. Ils ne comprennent pas français. Je vous parle d'une fille de 30 ans. Et il y a des gens qui viennent me faire des commentaires comme quoi. Tant, t'es à 30 ans. Parce que moi, je t'ai dit qu'elle a 30 ans. Moi, quand je prends mon âge, je suis très fière de mes 45 ans. Et vous avez dit que l'âge que j'ai là, il y a des femmes qui ont ça qui ne sont pas accomplies dans leur vie. Moi, je suis une femme très accomplie. Très, très accomplie. Donc vraiment, la honte que vous avez mis sur moi hier là. Corrigez ça. Prennez le temps de lire. C'est pour ça qu'avant, nous, on nous reprochait d'être des titrologues, tout ça là. On dit que les Africains, ils n'aiment que lire les titres. Ou bien ils lisent peu. Ça lit la moitié. Et puis, ils commencent à faire les commentaires. La honte que vous avez mis sur moi hier là, je n'ai pas apprécié. Je n'ai vraiment pas apprécié ça. Si, si, je vous aime, prenez soin de vous. Comme je l'ai dit, si tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas la faute, tomber dans un gros trou, puis le sable va baisser sur toi. Ciao. Au revoir. Au revoir.